Il s'appelle Aziz Ergui, c'est pas facile à dire, il a gagné la Coupe de France de Karaté Animes. On peut l'applaudir mesdames là ! Il est venu avec son entraîneur qui était déjà sur ce plateau, c'était l'année dernière, c'était d'habitué. Nadir Benaïssa, lui, je suis carrément champion du monde de Karaté, mais c'était pas ce week-end. Donc on l'applaudit mais quand même ! On l'applaudit mais quand même ! On dit un mot avant de revenir sur cette belle manifestation, c'était ce week-end Animes. J'en fais le point à Nîmes toujours avec des recrutements. Vous recrutez à tout va en ce moment à Nîmes. On recrute à fond. Alors au Nîmes Olympique, Romain Sartre a signé aujourd'hui un contrat d'un an avec un an en option. C'est un Lyonnais de 30 ans qui arrive de Châteauroux. Auparavant il a remporté le titre de champion de France de Ligue 2 avec Lens en 2009 et un titre de champion de France de Ligue 1 avec Lyon s'il vous plaît en 2004. C'était à ses débuts ça. C'était à ses débuts, il n'avait pas beaucoup joué. Il est venu en 82, il occupera le poste de défenseur et d'après Alain Bellon, portera le numéro 3. Et il a un beau maillot. Et puis recrut également du côté du HBCN. Exactement. Marina Pantic, elle est serbe, elle sera la gardienne numéro 1 du HBCN la saison prochaine en raison, vous le savez, de l'absence pour blessure de Niki Ouba qui se remet de son opération déligamment croisée du genou. Elle a 24 ans, elle vient de signer pour un an et arrive du cercle Dijon-Bourgogne. Elle est appelée en équipe nationale de Serbie. Donc on peut penser que Nîmes sera très performant dans ses buts la saison prochaine. Allez, l'heure tourne, on est à la bourre. On a un vrai professeur sur ce plateau. On se retourne vers lui avec le lancement, professeur David Noca, de la Ligue régionale contre l'obésité. Nationale. Ligue nationale contre l'obésité. Lancée ici à 7 ce week-end. Ce week-end, effectivement, nous avons décidé au niveau national de monter une association pour essayer de faire de la prévention et de l'information sur ce problème de l'obésité. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 15% de patients qui sont en état d'obésité, qui est une vraie maladie, je tiens à le souligner, puisque certaines personnes ne considèrent pas que c'est une maladie. Et moi, je suis au CHU de Montpellier responsable de l'équipe de chirurgie de l'obésité, puisqu'à l'heure actuelle, on opère des patients en état d'obésité sévère, car c'est devenu le seul traitement efficace à long terme. Vous savez que les régimes permettent de perdre du poids de façon importante. Parfois, d'en reprendre. Et d'en reprendre plus, ça s'appelle l'effet yo-yo. Et donc, on s'est aperçu en France que la chirurgie de l'obésité était une solution, mais c'est la solution de dernier recours. C'est-à-dire que ce n'est pas satisfaisant de considérer qu'opérer les gens, c'est normal à notre époque. Donc, on va travailler avec les sportifs de haut niveau pour faire de la prévention au niveau des jeunes essentiellement, puisque c'est la frange de la population qui est en forte croissance sur ce problème de l'obésité. Il faut savoir comment... La sédentarité, on ne bouge pas beaucoup. La sédentarité, la malbouffe aussi. Mais c'est vrai que le sport et l'activité physique est une solution pour diminuer ce risque d'obésité dans le temps. Alors, vous avez lancé ça en mouvement. C'était celui qu'il y a à 7. On a vu quelques images qui apparaissent. Avec beaucoup de monde qui étaient venus. Des obèses également, des anciens obèses. Exactement. Plus de 250 marcheurs. Donc, on travaille avec la Fédération française d'athlétisme et notamment sur la marche nordique. Un sport facile à pratiquer, facile d'accès pour les patients. Et 250 marcheurs, c'était en parallèle de ce qu'on appelle la course étoise, qui est un 10 km qualificatif pour le championnat de France. Et nous avions des parrains de renommée. Il y avait Nadir El Fassi, qui est le vice-champion d'Europe de Decathlon, qui a fait aussi les championnats récemment avec vous, je pense, à Montpellier. Il y avait Richard Gasquet, qui a envoyé il y a deux jours... Qu'est-ce qu'il y a ? 4-3. 4-3. 4-3, oui, il perd au cinquième set. J'espère qu'il va gagner, parce qu'il a pris le temps d'envoyer une dédicace pour le lancement de la Ligue. François Trainduc, qui est parrain de la Ligue aussi. Thierry Péponé, qui est médaillé olympique de voile. L'équipe de la Radeau... Il faut prendre le rugbywoman de Montpellier, également. Et puis, il ne vous parterez pas sans être... On va prendre contact et... C'est vrai que la région Languedoc-Roussion a beaucoup bougé. La ville de Sète, l'agglomération de Montpellier, nous a aidés. Et il y a vraiment une motivation pour aider ces patients. Alors, la question de Jean, il y a deux secondes. Oui, professeur, dans Obésité, il y a hésité. Et donc, en amour, est-ce que vous hésitez... Ça vous fait rire, franchement. Dans Obésité, il y a hésité. Oui, non, c'est pas simple. Alors, professeur, cher confrère, en amour, vous hésitez entre une belle gourmande ou une gourmandise ? Plutôt la gourmandise, moi. Mais dans Obésité, il y a eau. Et c'est vrai qu'on a un gros problème avec les boissons sucrées hypercaloriques. Ce que les sportifs, le haut niveau, le savent, c'est que souvent, ils sont habitués à se renutrir avec des boissons sucrées. Et chez les jeunes qui ne font pas de sport, c'est vrai que c'est un gros fléau. Donc, il faut vraiment consommer en modération ces boissons très sucrées. Attention au soda. Oui, c'est vraiment... Regardez, il ne prend pas une goutte de soda tout au long de sa semaine. Aziz, en tout cas, il est surveillé par son coach. On va voir les images de ce qui s'est passé à Nîmes ce week-end. Regardez, hop, il tend les yeux, c'était au Parnasse, avec une belle vue architecturale du Parnasse. Merci pour ces belles images. Et voilà, c'est parti avec le karaté. Vous avez participé à cette compétition, Aziz. Vous avez gagné quelle catégorie ? Moi, en fait, je suis en junior moins de 55 kilos. Junior moins de 55 kilos. Vous n'avez fait qu'une bouchée de vos adversaires. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Il a été vraiment bon, Nadir, Aziz ? Alors, il faut préciser justement les images qui sont diffusées. Là, c'est des très jeunes. Là, c'est la catégorie, c'est les plus jeunes, les minimes. Donc, ça s'est déroulé ça dimanche. Il a combattu samedi dans la catégorie des juniors. Il faut savoir qu'Aziz, il est en équipe de France. Et pendant la saison, il s'est blessé. Il a eu une fracture à la main. Et il est revenu doucement. Il a fait vice-champion de France juste avant de gagner la Coupe de France. Et là, il gagne la Coupe de France. Donc, il vient de gagner son ticket pour les présélections au prochain championnat du monde. Ah, c'est vrai, les championnats du monde à suivre. Ah, on aura voyagé ce soir. C'est à Madrid en novembre. Non, sur les images quand même, il faut préciser, parce qu'Olivier Michel me l'a bien expliqué. La jeune fille qu'on voyait, elle s'appelle Asia Ukatou. Elle fait partie des espoirs aussi du karaté français, puisqu'elle est surclassée. Elle est Benjamin, moins de 35 kilos. Et à Nîmes, elle concourait en minime. Exactement. Il y avait la possibilité, justement, comme la Coupe de France arrive plus tard en fin de saison, il y a la possibilité d'être surclassée pour les catégories inférieures qui sont en deuxième année. Et donc, ils ont la possibilité d'être surclassée. Aziz, il a été surclassé, justement, lui, par contre, au championnat d'Europe. Donc, il était cadet. Il a fait troisième au championnat d'Europe en junior. Aziz, il ne craint personne. Prochain rendez-vous pour vos prochaines compétitions, Aziz ? Le championnat du monde au mois de novembre. D'entrée cash au championnat du monde en novembre. Et d'ici là, entraînement, il y a des tournois quand même ? Moi, je suis son entraîneur régional. Il a quand même son entraîneur de club et son entraîneur au niveau du pôle, qui est aussi le mien. C'est Louis Lacoste. Et donc, oui, pendant tout cet été, il a plusieurs stages qui vont se faire en attitude en vue des préparations pour ses championnats du monde. Donc, voilà, en général... Aziz, je rappelle, vous êtes Nîmois. Vous êtes licencié à Alès et vous vous entraînez à Montpellier. Vous êtes complètement un athlète TV Sud. On vous applaudit, on vous remercie. On est presque en retard. Bravo à tous les champions, les champions de France, les champions du monde, les aléas du direct. C'est terminé. Dans un instant, non, non, Jean-Bruns, on n'a pas le temps. Les infos à 30, n'oubliez pas le même de minuit, à 22h jusqu'à minuit. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe sur TV Sud. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada